aux jeunes parce qu'ils sont de plus en plus nombreux à consommer des antidépresseurs. André, donc, les plus récentes données confirment la hausse que la hausse observée donc depuis quelques années, bien que ça se poursuit. Oui, le recours aux antidépresseurs, Michel, particulièrement pour les jeunes âgés de 17 ans et moins, est en hausse depuis quelques années et selon les plus récentes données, en effet, ça ne fait qu'augmenter. On vous a préparé un tableau et vous allez constater que dans les trois dernières années, donc entre 2019 et 2022, on note une hausse de 57 % du nombre de jeunes Québécois qui ont recours aux antidépresseurs. Ce qui est observé le plus souvent, Michel, ce n'est pas parce que les jeunes sont en dépression, mais c'est bien parce qu'ils souffrent d'anxiété. C'est pour ça qu'ils ont recours à cette médication-là. C'est vrai que la pandémie a exacerbé les troubles anxieux chez les jeunes Québécois. Ce qui est déploré par les spécialistes, c'est le manque d'accès aux soins de première ligne, donc d'avoir accès vraiment à de l'aide, à de l'aide psychologique. On dit que dans le fond, la médication, ça devrait vraiment être le dernier recours. Je vous laisse entendre un extrait d'une entrevue réalisée plus tôt avec la pédiatre Valérie Labbé. Malheureusement, on a de plus en plus de consultations pour ces problèmes. Avant ça, les jeunes étaient référés en pédopsychiatrie et ce sont les pédopsychiatres qui prescrivaient ces médicaments-là. Maintenant, on a si peu de pédopsychiatres accessibles et tellement de jeunes en détresse qu'on nous a confié à la pédiatrie la tâche de voir ces jeunes-là. Je crois que ça devrait devenir une priorité en santé publique vraiment de considérer cette problématique-là pour voir quelles sont les solutions, qu'est-ce qu'on pourrait faire en amont pour ne pas se rendre à devoir utiliser de la médication aussi souvent. Donc, faciliter l'accès à des soins de première ligne pour voir ne serait-ce que des travailleurs sociaux, des psychologues. Michel, c'est ce qu'elle propose parce que c'est vraiment, selon elle, un problème de société. On tenterait d'avoir davantage de réactions cet après-midi. Il y a des écoles également. Il y a des voix qui s'élèvent, Michel, pour que dans les écoles, il y ait aussi davantage de prévention, de sensibilisation et pourquoi pas même offrir des cours, littéralement, de sensibilisation aux problèmes de santé mentale. Ça reste à voir. On aura davantage de réactions cet après-midi. Merci beaucoup, André.